L'Union africaine condamne la prise de pouvoir par force en Guinée-Conakry après le coup d'État qui a renversé le président de Alpha Kondé. Félix Antoine Tshiseké dit président en exercice de cette organisation africaine, demande la libération immédiate du président Alpha Kondé. A Kinshasa, le pouvoir coutumier est en train de solliciter l'appui de tout le chef coutumier pour l'épanouissement de cette population. Et puis le projet Tilejelou dans le Kassai oriental vient de recevoir un coup de pouce pour accélérer le travail d'asphaltage dans la ville de Mbujimai. Un deuxième lot d'engins est arrivé sur place. C'est le sommaire de ce journal des 19h qui fera également la ronde à travers le Congo profond pour vous faire une idée de l'actu en République démocratique du Congo. Mesdames, messieurs, bonsoir. Les Guinéens se sont reveillés ce lundi dans l'incertitude de le Pouch mené hier par les forces spéciales de l'armée. Le chef poutiste a annoncé ce matin la mise en place prochaine d'un gouvernement de transition. L'Union africaine par son président en exercice, Félix-Antoine Tshisekedi, condamne toute prise de pouvoir par la force et demande la libération immédiate du président Alpha Kondé. Un commentaire de Patrick Michel-Moukoui. Ce qui s'apparentait à un Pouch dans la matinée de dimanche a finalement été confirmé ce lundi. Les forces spéciales guinéennes qui ont pris de force le pouvoir et annoncé la dissolution des institutions ont promis ce lundi la mise en place d'un gouvernement d'Union nationale. Chaque jour, il va conduire une période de transition politique et assurer qu'il n'y aurait pas de chasse aux sorcières contre l'ancien pouvoir. Une constitution sera oubliée pour décrire les grandes transitions. Ensuite, un gouvernement d'Union nationale sera mis en place pour conduire la transition, a dit le chef poutiste, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, dans un discours sans préciser la durée de cette transition de Pouch. C'est un gouvernement condamné par la communauté internationale. Dans un communiqué publié dans la soirée de dimanche, le président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi, et Moussafaki Mahamad, président de la commission de l'Union africaine, ont réagi, condamnant toute prise de pouvoir par la force et demande la libération immédiate du président Alpha Kondé. Ils ont appelé à une réunion d'urgence de l'organisation ce lundi. Alpha Kondé est en lieu sûr, avait indiqué le chef poutiste qui affirmait avoir capturé le gouvernement guinéen. Au lendemain du début des événements, la Guinée a rouvert ses frontières terrestres et aériennes pour les échanges commerciaux et humanitaires, a annoncé un porte-parole de l'armée lors d'une intervention diffusée par la télévision publique. Des frontières, fermées dimanche par les poutistes, Conakry a tourné au ralenti ce lundi. Nombre de magasins sont restés fermés et le marché central de Madina était étonnamment inactif. Le calme était entré coupé par des applaudissements de quelques résidents sortis dans la rue au passage de véhicules militaires circulant à vive allure. Il résidait illégalement au Zibamboué sans aucun document de migration. 86 Congolais sont expulsés de ce pays vers Lubumbaché pour un séjour irrégulier. En attendant leur intégration sociale dans la société, le gouvernement provincial du Okatanga, qui dirige Jacques Kiyabulakate, gouverneur de province, a pris en charge ses refoulés en Russie de Didier Moumba de la RTL Lubumbaché. En provenance de Kassoumbalessa, après avoir été expulsés du Zimbabwe, ces 86 personnes, citoyens congolais, parmi lesquels on dénombre les femmes et plusieurs enfants, sont arrivées à Lubumbaché dans l'après-midi ce dimanche 5 septembre. Le ministre provincial de l'Intérieur, intérimé Christian Momat, leur a souhaité un bon retour dans leur pays, un retour facilité par l'implication du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, relayé en province par le gouverneur Jacques Aboulakate. Vous êtes rentré parce que le chef de l'État a dit que vous devez rentrer chez vous au pays. Et nous vous recevons dans le Okatanga parce que le gouverneur Jacques Aboulakate a respecté les voeux du président de la République. C'est pourquoi, au nom du gouverneur, je vous dis bienvenue chez vous dans le Okatanga. Juste après cet accueil, au ministère de l'Intérieur, le gouvernement provincial les a mis à la disposition de la mairie de Lubumbaché afin de leur trouver un site pouvant les accueillir provisoirement. Sous l'aide du ministre provincial de l'Intérieur, Aïe, ces Congolais ont été ensuite conduits par le maire de Lubumbaché, Guylain Robert Lubaba-Boulouma, élogés aux frais de la province dans quelques guesthouses au quartier Bel Air dans la commune de Kampemba. Les éléments de forces armées de la République démocratique du Congo qui se battent au front ont reçu la visite du chef d'État-major adjoint, le général Jean-Claude Yave. C'est à Kidi Dioué, dans le Nord-Kivu, qui s'est rendu dans ce centre qui sera érigé le prochain site où l'on va loger le FRDC dans un proche avenir. Les éléments FRDC se trouvant sur la ligne de front à Kidi Dioué ont été honorés ce lundi 6 septembre 2021 par la visite du chef d'État-major général adjoint en charge des opérations, le lieutenant général Jean-Claude Yave, avec à ses côtés le gouverneur militaire du Nord-Kivu, le lieutenant général Constant Dima. Pour mémoire, Kidi Dioué est l'un des anciens bastions importants de l'ADF, situé en pleine forêt de Mayangos, à une dizaine de kilomètres au nord-est de la ville de Béni. L'évaluation des opérations en cours et celles en préparation, c'est le leitmotiv du déplacement de cette grande personnalité de FRDC dans les profondeurs de cette partie du territoire de Béni. Aussitôt arrivé à Kidi Dioué, le chef d'état-major général de FRDC, s'est imprégné du campement en cours de construction et où seront logés les militaires FRDC dans un proche avenir. De quoi réjouir le lieutenant général Jean-Claude Yave. Kidi Dioué est l'ex-bastion de l'ADF, mais aujourd'hui Kidi Dioué sa vie. Donc il y a une vie vraiment, et vous voyez, il y a tout un campement où nos militaires sont basés avec leur famille. C'est pour dire qu'à Kidi Dioué, il n'y a aucun problème. Nous sommes venus ici avec le gouverneur de la province pour évaluer les opérations militaires qui se font et qui se préparent aussi. Mais nous sommes venus ici pour voir le campement qui est en train d'être fait par nos amis de la Monisco. Et prochainement, il y aura pratiquement une passation. Et c'est ici où nous allons commencer à roger nos militaires. Donc pour nous, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Signalons qu'après Kidi Dioué, le numéro 2 des FRDC a également effectué une visite à la mairie de Beni avant de se rendre au camp Mambangu où il a présidé une réunion avec ses collaborateurs en opération dans cette partie du Nord Kivu. Quittons le Nord Kivu pour le Congo central, la cité de Tchela, très enclavée, alors qu'elle regorge en elle beaucoup de potentialité, même des infrastructures déjà délabrées. Elle nécessite la contribution non seulement du gouvernement, mais de tous pour son essor. C'est dans ce contexte que le ministre provincial du plan, budget et fonction publique du Congo central, Loubile Mbumba, a fait un don de tol et autres matériels de construction de base. D'autres détails dans ce commentaire de Lisette Mouchinga. Après la réception des frais d'investissement de la dotation présidentielle à la province du Congo central, le gouverneur de province Atumatoubwana a vite effectué une descente sur le terrain en Sionie, territoire de Lukula. Il y a possédé au lancement officiel des travaux pour toute la province, car cette dotation présidentielle vise la construction des routes et la réhabilitation de certaines écoles et d'autres infrastructures de base. Ce lancement a permis au ministre provincial du plan, budget et de la fonction publique Tristan Aloïs Loubile Mbumba d'emboîter les pas. Il est allé pour cette fin à Kimbenza et à Luangu, dans les territoires de Tchela. Fils du terroir, Tristan Aloïs Loubile Mbumba, a combiné avec la population locale à laquelle il a rémis quelques biens matériels et inéveloppes pour les travaux utilitaires de ces agglomérations. Je commence par dire à mes frères de faire confiance au président de la République, Félix Antoine Tissekeli-Tchilom. En commençant maintenant à envoyer des fonds d'investissement dans la province, il donne un message clair. Il veut nous aider à reconstruire notre territoire et notre province du Congo central. Il a invité la population à la cohésion sociale et à l'amour du prochain pour le développement socio-économique de cette partie de la province du Congo central. Le projet Tchilé-Gélou dans le Kassaï oriental ne s'est pas arrêté. Il est par contre accéléré par l'acquisition de ce deuxième lot d'engins pour asphalter 25 km de route à travers la ville de Mboujimaï. Réceptionné le samedi dernier, le gouverneur par entérim, Jeannette Moussambalunga, a conduit ce matériel à la base de Grexet, entreprise qui assure la construction des dix travaux. Ce samedi 4 septembre, Mboujimaï, du deuxième lot des engins du génie civil de l'entreprise Grexet pour l'exécution des travaux du projet Tchilé-Gélou. Ce convoi est constitué d'un niveleuse, deux pelles chargeuses, un camion-citerne, deux camions bétonnières, quatre peines basculantes, une pelle à craisé montée sur un tracteur à chenilles et deux camionnettes utilitaires. C'est madame le gouverneur de province intérimaire, Jeannette Longa Moussambal, qui est allée les réceptionner au-delà du péage du pont de la rivière Mboujimaï. Ce convoi a fait les tours de la ville à sa tête, l'autorité provinciale Jeannette Longa Moussambal. C'est l'occasion de présenter ces engins à la population qui les a accueillis avec des scènes d'élies et des mots de soutien au chef de l'État Félix-Antoine Tchilé-Gélou et à la gouverneure de province intérimaire, Jeannette Longa Moussambal. À la base-ville de Grexet, l'ingénieur Marcel Mdikaï a présenté à l'autorité provinciale l'évolution des travaux du projet Tchilé-Gélou qui sont à la phase de l'assainissement sur les 25 kilomètres des routes asphaltées à travers la ville de Mboujimaï. L'ingénieur Marcel Mdikaï a rassuré la gouverneure de province intérimaire et la population de Mboujimaï que cette fois-ci, c'est la bonne avec l'arrivée des engins. La gouverneure de province intérimaire, Jeannette Longa Moussambal, s'est dit la plus heureuse. Voir ce que nous venons de réceptionner, tout ça, c'est au nom du chef de l'État. Nous sommes là, fiers de notre province, fiers de Tchilé-Gélou qui va entamer. Donc Mboujimaï, bientôt la ville va porter une belle robe. Toujours en Mboujimaï, le stade Cachalabonzola est presque défectué et nécessite une réhabilitation surtout à l'approche du lancement de la Ligue nationale de football. Le gouverneur est allé sur place pour se rendre compte de l'état du stade. A l'approche de la reprise des matchs de la Linafout, madame le gouverneur de province intérimaire du Kassai oriental, Jeannette Longa Moussambal, a résolu de visiter le stade Cachalabonzola rénové qui accueillera ces matchs en Mboujimaï. Elle était accompagnée du ministre provincial de TPI Joachim Kalonjiti Bumba et de son directeur de cabinet et adjoint membre de la LIFCOR, Ligue de football du Kassai oriental, Émile Moukadi. L'autorité provinciale a visité tour à tour la tribune centrale, l'air des jeux et les bancs de jouets réservistes avant d'échanger avec les gardiens du stade Cachalabonzola. Partout où elle est passée, les constats étaient amers. Ce stade, bijoux de la province du Kassai oriental, est devenu aujourd'hui impraticable avec la tribune centrale à moitié sans tol, la pelouse synthétique détachée, la ligne début déplacée, les filets détériorés, les bancs de jouets réservistes c'est d'effectuer. Le gardien du stade est impayé. Face à ces constats amers, Jeannette Longa Moussamba a fait une promesse ferme. Il y a ce gardien qui est ici depuis, il réclame, il dit qu'ils sont là depuis deux mois et on ne leur donne rien du tout. C'est par amour qu'ils ont accepté de s'occuper du stade. On va essayer de voir avec le ministre de l'État, comment faire pour récupérer, c'est qu'on peut récupérer, pour commencer à leur donner quelque chose. Bon, c'est notre stade, allons tous, il ne faudra pas négliger, c'est le bien de la province, il faut chercher seulement à mettre ça en valeur. Un plan de développement local de la chefferie de Cabaret dans la province du Sud-Kivu est désormais disponible. Il est même déjà entre les mains de nos tables de ce coin. Ce nouveau document, qui s'étale sur quatre ans, a été élaboré par le chef de ce contrat, qui l'a présenté au cours d'une cérémonie, Éric Cabamba, Bujoux et Kamba. Ces documents de 151 pages donnent dans le moindre détail, point par point, toutes les pistes à suivre pour le développement intégral de la chefferie de Cabaret dans la province du Sud-Kivu. Répartis en quatre chapitres ces plans de développement local qui s'étendent sur quatre ans, soit de 2021 à 2025, et l'oeuvre d'un digne fils de ses coins, les Moamirougie Manizi de Nabushi. Et c'est en exclusivité que cet échantillon des notables de Cabaret ont suivi avec attention ce grand travail qui a pris pratiquement plus de deux ans d'élaboration. Rougie Manizi de Nabushi, dans son exposé, qui a livré les contenus de ces pédales, a relevé tous les défis auxquels fait face la population de ses coins. Au nombre de ces défis figurent les défis démographiques ainsi que urbanistiques. Les grands défis, c'est d'abord la croissance démographique, au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 654 habitants au kilomètre carré. C'est un défi énorme. Nous avons deux grandes contraintes. C'est que d'un côté, nous avons le parc à l'ouest et à l'est, nous avons le lac Kivu. Donc cette population, il faut absolument que nous ayons un plan d'aménagement du territoire pour éviter que nous courions à la même catastrophe qu'on a vécue dans la ville de Boucaille. L'auteur a appelé ses notables à s'approprier ses documents afin d'en faire un lobbying auprès des partenaires pour obtenir des moyens financés conséquents pour sa mise en application rapide. Kinshasa est la capitale du pays mais en soi, une province avec le village qui la compose même de chefs traditionnels. Pour assurer l'épanouissement de communautés des bases, le ministre provincial du tourisme, décentralisation et affaires coutumières Marcel Mokilingansono a réuni autour de lui le chef de groupement coutumier implanté dans cinq communes. Lisette Mouchinga pour le reporter. C'est la maison communale décelée qui a abrité cette réunion à Kinkole. L'objectif du ministre provincial Marcel Mokilingansono était de recueillir les avis et considérations de ces tenants du pouvoir traditionnel à des fins de l'épanouissement de leur communauté des bases. C'est là en conformité avec la loi fixant le statut des chefs coutumiers cadre législatif de la fonction du chef de groupement. Marcel Mokili envisage d'organiser une série de séances de formation en faveur des chefs coutumiers avec le concours des experts et des facilitateurs sélectionnés des rangs des chefs coutumiers. A cela s'ajoute l'établissement d'un partenariat gagnant-gagnant entre les chefs coutumières et les investisseurs désurés d'exercer des activités au sein de leurs entités communautaires des Maloukounselés Kimbanséke Moungafoula et Massina. Ces collaborateurs du gouverneur de Kinshasa ont mis un accent particulier sur le rôle technique de la commission consultative pour les règlements des conflits coutumiers CCRCC une structure dont le membre doit évrer en toute impartialité. Ce sont des propriétaires terriens ils en savent beaucoup je dois d'abord écouter leur doléance ça va me permettre de tracer la ligne de conduite ça va me permettre d'attaquer le secteur du tourisme d'attaquer le secteur de la décentralisation Le ministre provincial Marcel Mokéling a promis de veiller personnellement aux tests légaux et réglementaires en vigueur dans la gestion des affaires coutumières et du statis des chefs le monde entier célèbre ce jour la journée internationale des analfabètes ici à Kinshasa le ministre des affaires sociales a ouvert un atelier pour faire l'évaluation sur l'insertion des analfabètes l'insertion sociale des analfabètes en République démocratique du Congo Chaque 8 septembre le monde célèbre la journée internationale de l'alphabétisation il n'y a pas de raison qu'il en soit autrement cette année sous les thèmes l'alphabétisation pour une reprise axée sur l'humain réduire la fracture numérique tous les acteurs vont se pencher au chevet de ce volet de l'éducation toujours mal en point en République démocratique du Congo le ministre des affaires sociales et actions humanitaires Modeste Moutinga a ouvert lundi 6 septembre un atelier précurseur de cette célébration une occasion pour chacun de mener une profonde réflexion sur ce qu'il faille faire afin que les objectifs de développement s'allient à l'évolution qualitative de la population en organisant cet atelier le gouvernement de la République démocratique du Congo exprime sa volonté de mettre en pratique les différentes résolutions prises par la communauté internationale en vue d'éradiquer l'analphabétisme dans le monde En effet, notre pays a réaffirmé ses engagements internationaux à travers la constitution de la République démocratique du Congo spécialement en son article 44 qui stipule que l'éradication de l'analphabétisme est un devoir national pour la réalisation duquel le gouvernement doit élaborer un programme spécifique. Tous les partenaires intéressés par la lutte contre l'analphabétisme qui oscille autour de 29% RDC vont davantage se mobiliser afin d'apporter de l'eau au moulin du gouvernement de la République qui est résolument engagé dans le changement d'approche. La délégation des investisseurs sud-africains en séjour à Kinshasa a rencontré le vice-ministre des affaires étrangères. Ils ont évalué l'exécution des différents projets de développement en faveur de la population congolaise. L'élan des solidarités au sinistré du volcan de Niragongo continue à se mouvoir. 150 000 dollars américains viennent de l'Union africaine. Le vice-ministre des affaires étrangères Samia Doubango a reçu le chèque de main de l'ambassadeur Lamine Yahyaoui chargé du sous-comité des affaires humanitaires de l'Union africaine spécialement dans le cadre de réfugiés qui s'étaient fait accompagner pour la circonstance de la représentante spéciale du président de la commission de l'Union africaine et chef du bureau des liaisons de l'Union africaine en République démocratique du Congo Michel Ndiaye. L'Union africaine a exprimé son solidarité et soutien au gouvernement et au peuple face à des conséquences humanitaires à Goma sur le résultat du volcano. Donc nous sommes là pour remettre un chèque de 150 000 dollars pour le gouvernement comme un geste de solidarité des points sur la situation humanitaire et aussi sur la situation générale. Nous sommes très satisfaits et je les remercie aussi pour l'accueil et pour l'hospitalité qui a été accordée à notre délégation depuis son arrivée. Au-delà des échanges fructueux autour de cette aide humanitaire apportée par l'Union africaine à la République démocratique du Congo, les hôtes du vice-ministre Samia Doubango ont passé en revue avec lui la situation générale de relations entre l'organisation panafricaine et Kinshasa. La déléguée générale à la francophonie Nefertiti Chibanda a présidé la première édition du concours d'épêlation de mots français intitulé Epelmoa Moana. Plus de 50 élèves des différentes écoles ont bénéficié de concours pour la promotion linguistique à Kinshasa. La nouvelle dynamique portée par la déléguée générale à la francophonie Nefertiti Chibanda s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de programmes francophones en République démocratique du Congo. Nous, à la délégation générale de la francophonie notre mission principale est de faire la promotion de la langue française et la diversité linguistique et culturelle. Les élèves étaient formidables. Ce sont des élèves qui sont consensueux, très passionnés, très intéressés. Ils ne demandent pas mieux qu'on puisse continuer à les accompagner, continuer à les intégrer dans tout ce que nous faisons et nous, nous avons pris la décision de toujours accompagner des initiatives pareilles. Une cinquantaine d'élèves de différentes écoles de Kinshasa ont bénéficié de la première édition du concours d'épilation de mots français Épel-moi Moana. Nous avons organisé ce concours Épel-moi Moana première édition dans le but de renforcer les capacités linguistiques des enfants qui sont dans la trache d'âge de 9 à 12 ans et de 13 à 17 ans. Avec l'accompagnement de la délégation générale à la francophonie, l'association Saint-Bus Lucratif en collaboration avec la commission de jeunes de la paroi Saint-Gabriel de Yolo Sud ont avec succès organisé la première édition dans le but de promouvoir la langue française, la diversité linguistique et culturelle en vue d'appuyer l'éducation et la formation de jeunes pour le renforcement de capacités linguistiques dans l'espace francophone. Un nouvel ouvrage vient d'enrichir la bibliothèque congolaise « Mariage infernal » c'est comme ça qu'il s'intitule. C'est un roman autobiographique du professeur Vincent de Paul Kabangalukonga. Il a été porté sur le fonds baptismal le week-end dernier au collège Mgr Mokey. Serge Merlin Mata nous explique. Cette œuvre de l'esprit est les fruits d'un travail long et acharné publié aux éditions Mediapol. Cet ouvrage des 180 pages est un appel de l'auteur à ses compatriotes congolais à plus de responsabilités pour s'y remonter les épreuves et à s'y porter mutuellement afin d'émener une vie conjugale heureuse. Dans ses romans autobiographiques professeur Vincent de Paul Kabangalukonga Loukonga Boyaboya parle de la fiction et de la réalité qu'il a vécue depuis sa plus tendre enfance jusque dans la vie conjugale. Les mariages infernales proposent quelques pistes de solutions pour amener les mariés à mieux vivre. Adieu. Beaucoup de gens n'attendent pas vivre leur enfer après le dernier jour et le vivent déjà dans le mariage. Dans le mariage on doit vivre les bonheurs on doit vivre les paradis. La cérémonie du vernissage du livre mariage infernal s'est clôturée par une vente promotionnelle dans la salle ayant abrité l'événement. Poète, romancier et professeur des français au complet scolaire. Monsignor de Calamou Vincent de Paul Kabanga Lukunga Bouya Bouya est également fonctionnaire dans l'une des branches de l'administration publique. Les maladies non transmissibles telles que plutôt les diabètes ou l'hypertension artérielle sont à la base de plusieurs décès en République démocratique du Congo et même partout ailleurs dans le monde. Ici, à Kinshasa, les experts sanitaires, médecins et autres acteurs du secteur de la santé se sont retrouvés autour d'un séposium pour sensibiliser la population sur la prévention de ces différentes maladies. L'hypertension artérielle, cancer, diabète, maladies cardiovasculaires, pancréatites et beaucoup d'autres constituent la gamme de maladies non transmissibles voire méconnues ou négligées mais qui causent trop de pertes en vie humaine à travers le monde, surtout en Afrique. C'est ainsi que Save in Africa, une structure socio-sanitaire s'est assignée la mission de sensibiliser les autorités congolaises et la population dans une approche de leur apporter l'information nécessaire pour la prévention et adopter un comportement responsable face à ces différentes maladies. Le symposium du ministère de la Santé de ce jour a réuni sur cette problématique des médecins, des étudiants et d'autres partenaires sanitaires pour dégager des stratégies dans la sensibilisation de la population sur le terrain. Donc, il faut sauver la vie au moyen de la prévention. Le symposium que nous avons organisé aujourd'hui était pour parler du contrôle et de prévention des maladies cardiovasculaires en prenant comme point de mire l'hypertension artérielle. Nous avons également voulu, à l'intention de nos apprenants ainsi que de la population, essayer de montrer qu'il existe au ministère de la Santé une structure chargée de la lutte contre les maladies dont les maladies cardiovasculaires et savoir quel est l'engagement de notre ministère de Santé et qu'est-ce qui est fait à ce sujet. Nous, étant Save Life in Africa, notre mission étant ONG, c'est de pouvoir avoir une Afrique sans décès ni invalidité dite aux maladies non transmissibles. Les orateurs se sont tour à tour apaisantis sur les diagnostics à partir de la présentation d'un cas et des investigations de la maladie. Une délégation de la société égyptienne EGMAC spécialisée dans les domaines de l'électricité est déjà ici à Kinshasa pour la remise de cabines électriques. Ils ont rencontré le ministre des tutelles pour expliquer le détail de ce cabine. La coopération bilatérale entre Kinshasa et Caire demeure parfaite. Le deux visites du chef de l'État congolais Félix Antoine Tizakedi-Chiloumbo en Égypte est une des preuves qui enracine cette entente historique. Dans la suite de cette diplomatie présidentielle, on a enregistré des retombées positives, notamment la relance du centre hydraulique informatique avec l'appui de l'Égypte, la coopération militaire et autres, dont sans être exhaustif. Aujourd'hui, la société Egema de l'Égypte, dirigée par Meda Hamadan et spécialisée dans le secteur de l'électricité, désire venir investir en RDC. Cette firme électrique égyptienne travaille en partenariat avec la firme allemande de haute-renommée. Deux cabines électriques sont déjà arrivées à Matadi, dont de cette société égyptienne Egemaq, et n'attendent que le dédouanement à la charge de l'État congolais. Depuis ce week-end, la délégation de la société Egemaq, conduite par Mme Nevin, aide-directeur financier et déjà à Kinshasa, pour le close et la matérialisation du projet. L'ambassadeur égyptien Hamdi Chaban, qui a reçu cette délégation à la chancellerie pour échanger sur la question et le a aussi encouragé pour l'aboutissement heureux de cette coopération. Dans son agenda, elle compte échanger avec le ministre de l'énergie, celui des ressources hydrauliques et la Société nationale de l'électricité, la SNEL. Une page rose dans ce journal, il s'agit de notre confrère Jires Otschoumbe, monteur et réalisateur à la direction des informations télévisées qui vient de rompre avec le célibat. Après avoir régularisé avec sa belle famille, c'est-à-dire la famille de la femme qu'il a épousée, il a été devant l'officier de l'état civil et puis devant le pasteur. Suivez ce reportage. Ils sont devenus une seule chair depuis le samedi 28 août 2021. Jires Otschoumbe, monteur à la direction des infos TV de l'RTNC et ange l'état se sont unis devant Dieu et les hommes à la grande satisfaction des parrains, des parents et des plusieurs invités venus honorer ces sacrements avec les nouveaux locataires du jardin d'Eden. Un événement qui aura connu trois moments forts. Dans la comité limitée, l'officier de l'état civil s'est appuyé sur les côtes de la famille pour prodiguer des sages conseils aux nouveaux mariés. Ces conseils se résument à l'amour métuel, au sens des pardons, pour bien jouer les fruits du mariage. Dans le registre communal, les deux conjoints ont opté pour le régime de la communauté universelle des biens. A l'église les saints bénis de l'Emba, l'officier du jour, le révérend pasteur Saint-Pierre s'est plutôt inspiré des écritures saintes pour rappeler à l'assemblée chrétienne que l'homme quittera sa famille pour s'attacher à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce rappel a ouvert la voie à l'échange des alliances entre mariés qui ont choisi les modes de mariage monogamique. Qui commence bien, finit bien. L'événement s'est clôturé par une grande réjouissance en la salle de fête Cornell City à Super Limba. Ce moment de joie et de fête a offert une opportunité aux parents, amis et connaissances ainsi que ses colères des services de la RTNT pour la remise des cadeaux vivant sur les pas de la Roomba congolaise. Le mariage est facile. Il suffit d'avoir un coeur, il suffit d'avoir une âme et sa sœur vient. L'ingénieur Tofunje Otchoumbe Jirenz l'a compris et a rénoncé au célibat et comme si c'est le cas de se poser la question à qui les prochains tours ? Dieu s'elle sait. Le panier s'en furent. Voilà, félicitations aux heureux mariés. C'est aussi la fin de ce journal que nous avons eu le plaisir de vous présenter avec Roger Moussy, l'interprète de Malentendant, Keren Kankolongo nous a aidé à la rédaction de ce journal. Rodé Panda Discovert Pongo l'ont réalisé sous la coordination de Jacques Caboaba. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez à 20h. Françoise Bouila pour la suite de l'actualité. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada